Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Récif Captif où on va faire le bilan de ce nano-aquarium. Comment ça ? Vous ne le voyez pas ? Il est caché ? Il est caché ? Mais oui ! C'est normal, c'est pour le suspense de la suite. Non, on va faire du haut en bas le bilan de ce nano-aquarium que vous voyez là. Et ça va nous permettre de faire le tour de haut en bas. Pour moi, le plus haut, ça va être l'éclairage. Je vais enlever le cache de la décante arrière. C'est juste que ça va me permettre de tirer plus facilement le câble de ma lampe pour vous en parler. Alors, cette lampe, elle est très simple, c'est-à-dire que c'est du on-off. Il y a ici un bouton allumer, éteindre. Et on a ici la partie pad de LED. Donc, on a une belle matrice de LED qui vont être majoritairement bleue et blanche. Il y en a une verte et, je crois, une ou deux rouges. Bref, on a le spectre qui va bien pour nos coraux. Donc, quand on allume, elle reprend le dernier réglage que j'avais. Si j'appuie sur ce bouton-ci, c'est pour changer le réglage. Donc, le premier réglage, c'est un réglage bleu que j'appellerais presque lunaire. C'est faible. Enfin, ça reste un bon éclairage, mais bleu faible. Ensuite, on a un bleu plus fort. Donc là, je n'ai que du bleu, mais mon capteur, il n'aime pas. Voilà. Hihi ! Un ripple capteur de la caméra. Là, je peux rajouter un peu de blanc, plus de blanc, encore plus de blanc. Et on a fait le tour et on revient au bleu. Donc, ce que j'aime, c'est que c'est très facile. Là, en termes de réglage, vous n'allez pas chercher 15 ans. Il y a les cinq niveaux et c'est tout. Donc, au niveau du rendu, moi, celui que j'aime, c'est ce réglage-là que je viens de remettre. C'est le quatrième sur cinq. Après, si on veut un peu plus blanc, on met sur le cinquième et c'est nickel. S'il est l'heure d'éteindre, il va s'éteindre et reprendre le même réglage. Pour l'automatisation, on peut mettre ce genre de petit réglage horaire sur la prise. Ça permet de l'allumer et de l'éteindre pendant nos douze heures de la journée. C'est le truc le plus simple et pas cher pour faire ça en automatique. Et comme il reprend le bon réglage, on est bon. C'est un choix très pragmatique. Puisqu'on est là sur un éclairage, sur un bac pour débuter. Et donc, personnellement, je m'en rends compte que beaucoup de débutants ont du mal avec les réglages des LED. Là, en fait, on ne s'embête pas. Le réglage, il est déjà tout fait. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pour débuter. Après, oui, si vous voulez faire dans ce nano-là du SPS difficile, il faudra songer à y changer. Mais la plupart du temps, dans ce type de nano, on va rester sur des populations mou LPS. Peut-être un SPS facile. Voilà. Avec, bien sûr, toute la faune qui va autour. Et pour ça, on est largement bien équipé. Au niveau technique, bien sûr, on a une vitre ici. Cette vitre, elle va nous éviter l'évaporation trop importante et les sauts des éventuels poissons. Donc ça, c'est vraiment cool. Au niveau de la technique, derrière. Donc, premier pain de mousse de filtration. On a la place pour mettre un petit peu de perlon en premier, au tout départ, si on en a besoin. Très facile d'accès. Facile à entretenir. Si je veux chercher ma mousse, même depuis l'autre côté, je l'attrape facilement. Et puis, je peux la sortir. Là, bien sûr, je l'ai coincée avec un aimant. Mais, voilà. Je l'attrape facilement pour la sortir. Vraiment cool. Ensuite, on a l'écumeur. Alors, l'écumeur d'origine. Voici l'écumeur d'origine. On vient le mettre avec le niveau d'eau entre ces deux niveaux. Ensuite, on a un réglage qui se fait ici, où on vient jouer sur cette porte à guillotine. On va dire qu'on va fermer plus ou moins. Le réglage est un petit peu, on va dire, touchy au départ. Mais bon, c'est rien de dramatique. Ce n'est pas évident. Mais une fois que c'est réglé, ça écume très bien. Pourquoi je l'ai retiré ? Je dors juste là, à 3 mètres. Même pas. Et je n'ai pas trouvé comment le rendre plus silencieux. Le moteur fait du bruit. Et c'était trop pour dormir à côté. Pour moi. Je suis particulièrement sensible au bruit. C'est-à-dire que le moindre bruit me réveille. Et celui-ci, cet écumeur, j'allais l'éteindre pour dormir. Ce qui, pour moi, est un risque. Parce que si le matin, où je vais quitter mon appartement pour 4 jours, j'oublie de le remettre en route. C'est un risque pour l'aquarium. Donc, je l'ai remplacé parce que j'avais en stock un petit écumeur Tunes. Donc, voici le godet. Donc, vous voyez, il y a de l'écume. Comme dans les vrais aquariums. Donc, voilà. Sinon, en termes de fixation, on a ici 4 ventouses. Et on vient s'accrocher. Je pense que c'est le fait que les ventouses, elles, elles font, on va dire, du... Elles amortissent un peu les vibrations. Mais ça, ça vient transmettre les vibrations à l'ensemble de la vitre arrière. Et ça, ça fait peut-être résonance. Je vais essayer avec 2-3 choses qui sont... J'ai 2-3 tests qui sont prévus encore avec cette écumeur-là. Parce que je ne suis pas satisfait de ne pas être content. Donc, si je trouve une astuce qui va bien pour qu'il fasse moins de bruit, je vous la partagerai. Mais pour l'instant, j'ai des achats en cours et des idées à venir. Je n'abandonne pas, soyons clairs. J'aimerais vous donner les meilleures astuces pour que ce bac vous satisfasse totalement. Ensuite, on a la pompe de remontée. Pompe de remontée, très bien. Avec le flux directionnel dans l'aquarium. On fait une boucle histoire d'envoyer tout ce qui pourrait être film gras vers la décante. Classique, nickel, on est bien. Ensuite, l'aquarium. On descend d'un niveau. Moi aussi. L'aquarium, la cuve, le verre est très transparent. Forcément, vu qu'on a des bords bombés, on va avoir du mal à venir faire l'angle avec notre aimant à vitre. Donc, il va falloir faire attention. Le nettoyage de l'angle n'est pas forcément très facile. Sinon, pour le reste, on n'est pas mal. On a juste les angles où la meilleure solution pour moi jusqu'à présent, c'est l'utilisation de perlons et y aller à la main. Voilà. Maintenant, on va passer au meuble. On descend encore d'un étage, voire même de deux. Voici le meuble. Voilà. Donc, le meuble, il a une taille que je trouve confortable. J'ai ici ma multiprise. Quelque chose de classique. C'est celle que j'avais déjà sur mes vieux bacs à la maison. Et donc, je l'ai ramené ici. Je pense changer de système, mais le jour où je changerai de système électrique, je vous expliquerai tout du pourquoi, du parce que. Mais voilà. Pour l'instant, ici, il y a ça. Je vais pencher un petit peu pour vous montrer le bas. Donc, ici, j'ai la place pour mettre un seau. Et moi, j'aime bien mettre mon matériel en sac. Donc là, j'ai mon sac avec les futurs produits à tester chez vous sur le bac. Donc, du Togail, du Fishlut, du Clubhog et du Coral Shorb. Ça, ça va arriver pour l'instant. C'est trop tôt dans le démarrage de ce bac. Mais ça fait partie des choses que je veux tester. Plus deux, trois autres petites choses que je vais vous laisser cacher là-dedans. Mais il y a différents produits que je vais tester dans ce bac. Donc, j'ai la place pour ranger mon matériel. Si j'ai du perlon, je peux le ranger là. Si j'ai une lame pour faire les vitres, je peux la ranger là. On a largement la place dans le meuble. Ensuite, ici, on a vraiment un beau fini avec la petite mousse. On voit que la mousse n'est pas trop écrasée par l'aquarium. On repose bien sur le meuble un peu partout. Donc ça, vraiment, c'est agréable. C'est bien fini. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et puis, on a quelque chose de vraiment propre. On va remonter parce que ce sera plus agréable pour tout le monde. Surtout pour moi. Ma conclusion sur cet aquarium, c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un bac qui va permettre de débuter. Ou bien quand on n'a qu'un petit appartement, de se faire plaisir avec des Corom ou du LPS, des SPS simples. Je ne pense pas que ce soit vraiment l'aquarium pour faire des usines à gaz. C'est vraiment pour rester sur des choses plutôt simples, mais belles. Et on a vraiment moyen de se faire plaisir. Vous voyez bien, moi, j'ai fait un décor un peu particulier. La population qui va arriver dedans, qui est déjà définie, mais que je préfère vous laisser en surprise, ça va être particulier aussi. Ça permet de se faire plaisir. Et on reste sur un budget abordable. Donc ça, j'aime beaucoup. Et il a de la gueule. Il a de la gueule parce que, mine de rien, avec son petit cache là qui va bien, j'ai tendance à dire que c'est un cache misère, mais oui, on ne voit rien du tout de la décante. On ne voit rien du tout de la technique. Ça évite d'avoir l'œil attiré par des machines ou par des câbles ou par ce genre de choses. Et l'œil, il est attiré par l'aquarium. J'ai déjà eu de la visite ici. Et les gens étaient attirés par le vivant et pas par la technique, l'éclairage et ainsi de suite. Et ça, dans un anneau, c'est très important, je trouve. Parce que si, dans un anneau, vous ne voyez que de la technique, ça perd de son charme. Donc, le fini est vraiment bien. La qualité du verre est super. On a un volume qui permet de se faire plaisir. Ouais, on a quelque chose de vraiment super sympa. Et puis, je vais continuer à vous partager les aventures de ce bac et les différents thèses qui vont être dedans. Et comme dit, le seul point noir pour l'instant, c'est l'écumeur. J'ai mis le thunes à la place parce que ça me permet de dormir. Mais, je réfléchis à comment, quelle est la meilleure solution pour le rendre silencieux. Donc, il y a deux, trois pistes. Il y a deux, trois choses. Il y a du travail encore à faire. Mais, je préférais, au bout de maintenant, presque quatre mois que j'utilise ce bac, vous faire un retour franc sur son utilisation. Il est vraiment accessible. Et ça, c'est agréable d'avoir un bac facile. C'est du plug and play. On le met, ça marche. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Coptif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada